Bonjour à tous dans cette vidéo nous allons voir les fonctionnalités de base de votre ordinateur et de votre bureau en cliquant sur l'icône démarrer vous voyez apparaître une liste de fichiers ces noms de fichiers contiennent différents dossiers en cliquant sur documents vous verrez une liste apparaître cette liste ici c'est moi qui les crée en fonction de mes besoins pour créer un nouveau dossier il suffit de faire un clic droit créer nouveau dossier le dossier images comprend toutes les images que vous avez sauvegardé vous souhaitez sauvegarder à cet emplacement notamment vos images de profil vos fonds d'écran des images divers que vous pourrez télécharger dans différents endroits pour sauvegarder une image dans ce dossier allons par exemple choisir une image dans google images si vous souhaitez par exemple une image de fonds d'écran de papillon vous saisissez le mot papillon dans votre moteur de recherche plusieurs images vous sont proposés admettons que nous choisissions celle ci enregistrer l'image sous nous allons choisir dans notre bibliothèque l'onglet image fonds d'écran elle a déjà un nom papillon 420 nous l'enregistrons l'image est sauvegardée ici pour faire en sorte que cette image devienne votre fonds d'écran d'ordinateur il suffit de faire un clic droit choisir comme arrière-plan de bureau et voilà votre arrière-plan de bureau a été modifié le troisième dossier qui peut vous être utile ou agréable le dossier musique vous allez enregistrer dans cet endroit les musiques qui vous plaisent on les voit ici pour connaître la propriété du fichier savoir si c'est un fichier mp3 par exemple il suffit de faire un clic droit propriété nous voyons que ce fichier s'appelle france gall résiste par exemple sa taille c'est un fichier mp3 puisque nous avons l'extension ici mp3 il propose de l'ouvrir avec etune mais vous pouvez l'ouvrir avec d'autres logiciels comme par exemple lecteur windows media que vous avez installé par défaut sur votre ordinateur lorsque vous ouvrez le lecteur windows il vous propose des types de paramètres prenez toujours les paramètres recommandés c'est le plus simple terminé le lecteur s'ouvre et vous pouvez écouter votre musique nous verrons plus tard comment créer des playlists retournons à notre menu principal nous avons vu les documents les images la musique vous pouvez naturellement aussi avoir un fichier jeu pour vos jeux vidéo favoris un certain nombre de jeux vous sont toujours accessibles sur votre ordinateur le solitaire est un grand classique et ensuite les autres jeux comme les sim par exemple sont des jeux payants que vous achetez ou téléchargez l'onglet ordinateur représente tous les matériels qui sont actuellement connectés à cet ordinateur enfin le dernier onglet qui est important de connaître c'est l'onglet panneau de configuration ici cet onglet vous permet de faire un certain nombre de réglages sur votre ordinateur réglages qui peuvent avoir attrait à la sécurité à votre connexion internet aux différents périphériques que vous allez connectés comme une imprimante par exemple vos programmes vous pouvez installer désinstaller des programmes la gestion de tous vos comptes utilisateurs choisir ici dans horloge le la date et l'heure la langue que vous souhaitez utiliser et les fonctions d'ergonomie vous permettent d'optimiser l'image notamment à votre vue c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a été utile un petit clic j'aime fait toujours plaisir